Musique Comment on ferait pour faire réussir les Autochtones? Comment on ferait pour les amener à faire de la formation professionnelle? Et dans le diagnostic, les constats, ça a ressorti assez fort, les moyens de transport. Musique Depuis les dernières années à la commission scolaire, on parle beaucoup de décrochage, de réussite éducative, de diplomation. Puis là, moi je pense que c'était comme un élément du casse-tête qui nous manquait. Seulement notre commission scolaire, c'est 350 km le long du littoral. Alors l'accessibilité n'est pas toujours facile pour les jeunes. Alors le but de ce projet-là, c'est de rendre accessibles nos formations professionnelles et notre formation générale des adultes. Musique Je n'ai pas de permis, je n'ai pas de voiture, je n'ai aucun moyen de transport pour m'en aller. Puis depuis qu'ils ont cette nouvelle formule de transportage, ça m'a comme ouvert des portes. Musique Il y a des emplois disponibles, il y a des pénuries de main-d'oeuvre, puis il y a des jeunes qui sont là, qu'on pourrait former, qui pourraient occuper ces emplois-là. Musique Puis j'avais toute l'année de travailler en forêt, ça fait que je me suis dit, là c'est le temps. Parce qu'il y a deux autobus, un qui part de Forestville, puis un de Baie-Comeau, puis ils se rencontrent à Pessamide. Puis ceux de Forestville embarquent dans l'autobus de Baie-Comeau. J'en ai parlé à des amis, en plus l'autobus c'est gratuit. Alors le conseil de bande de Pessamide a contribué, la commission scolaire, on a eu le fond également sur la persévérance scolaire, le comité RAC qu'on appelle en région Côte-Nord, réussite, accomplissement, persévérance. Alors ils ont été un partenaire financier également dans ce projet-là. Donc moi, de par la MRC, de par mes compétences en matière de transport de personnes, donc j'arrivais à démontrer aux gens l'importance du service de transport, l'importance pour les jeunes d'avoir un service d'autobus. Tout le monde percevait bien le projet, donc on n'a pas eu personne qui a dit que c'était pas une bonne idée, donc tous les gens croyaient au projet tout de suite. On a de plus en plus une population jeune, puis ça c'est vraiment dans l'ensemble des communautés aussi, des jeunes qui veulent travailler, qui veulent revenir dans leur communauté, qui veulent pas nécessairement aller à l'extérieur, à Québec, ou ainsi de suite. Alors ça, ça va offrir en région la possibilité de faire ça. S'il n'y aurait pas eu l'autobus, je pense qu'il y aurait une grosse partie des gens qui n'auraient pas voulu faire un DEP comme moi, admettons. Ça donne un petit coup de pouce aux gens d'aller « OK, vas-y faire ton DEP » ou « vas-y là-bas », tu sais, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada